Tu sais, le grand pourcentage de nos maladies viennent de nos mal-être. Mal-être, la condition humaine, nos déboires, nos peurs, nos angoisses. Tout ça ne nous aide pas à trouver la bonne santé. La bonne santé est avant tout intégrité, celui qui est présent avec la vie, qui respire bien, qui profite du soleil, du coucher du soleil, qui vit avec tout l'ensemble de ce qui l'entoure. Mais quelqu'un qui est acculé à capter seulement une petite partie de ce que l'univers te propose, il sera en manque, en manque de vitalité. Parce que la vitalité, c'est justement d'être présent avec tout ce qui existe, tout ce qui se présente à soi. Et justement, avoir la joie de cela, la joie d'être. Et quand tu es dans la joie d'être, alors tu es immunisé, tu as un potentiel d'immunité. Tu sais, tout ton corps fonctionne avec toutes les choses qu'il y a. Tout ton potentiel pour te donner de la santé est là. Tes anticorps, tout est présent avec la joie de vivre. Je crois qu'il est essentiel pour chacun d'entre nous de réaliser que sans la joie, la santé sera aléatoire. La joie de vivre apporte la vitalité et la vitalité apporte dans toutes les cellules de ton corps de la lumière, de la joie. Et ça, ça rend quelqu'un beaucoup plus stable dans son corps. Parce que le problème avec nous, c'est qu'on est adonné à plein de choses parce qu'on est dans le mal-être. Donc quand tu es dans le mal-être, tu es conditionné à récupérer quelque chose pour te donner du réconfort. Donc tout ça, c'est des addictions, la cigarette, l'alcool, et tout ça ne t'aide pas à garder tout le potentiel que tu as d'être en bonne santé. Et en plus, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, souvent ce n'est pas réfléchi. C'est seulement après que tu te dis, mais j'ai mangé quelque chose qui n'était pas conforme à ce que mon corps propose. Mon corps est quelque chose, un temple, quelque chose de sacré qui doit être ménagé. C'est là où tout le silence, tout le sacré passe à travers ça. Donc si tu ne lui donnes pas la possibilité d'être disponible pour que la joie puisse passer, alors il y aura des histoires qui vont se construire dans ce corps-là. Les cellules seront un peu perdues et elles ne donneront pas la vitalité nécessaire pour que tu puisses être en bonne santé. Tous nos problèmes viennent de nos conditions mentales, conditions psychiques, conditions de la vie que nous menons tous les jours. Et nous menons une vie malsaine, nous avons un monde malade, nous sommes avec toutes nos pensées, tous nos déboires, on est neurotique, on n'a pas la joie de vivre. Et tout ça apporte en plus sur nous une pression, sur le corps une pression qui fait qu'il est plus apte à tomber malade sur des choses futiles comme certains autres ne le feront pas, ne tomberont pas malade. Mais ton aspect, ta condition psychologique te donnera l'occasion d'accéder à cette maladie. Et c'est dans cette optique-là que je dirais que la santé, pour moi, est primordiale, mais la joie avant tout. Si tu n'as pas la joie, il n'y a pas la santé. Si tu n'as pas la franchise avec toi-même, si tu n'es pas sincère avec toi-même, si tu es dans un mental un peu sombre, un peu anxieux, alors tu ne seras pas dans toute ta vitalité pour pouvoir faire exister la santé. C'est ça la santé. La santé, c'est quelque chose que tu le produis toi-même, parce que tu es quelqu'un qui est intelligent et qui ne fait pas des choses qui vont t'emmener à regretter plus tard. Regarde, quand on est jeune, on a tous la tendance d'être un peu, prendre la vie à pleines dents, donc on mange ces sucreries à n'en plus finir, et puis un jour, tu t'aperçois que tu n'as plus de dents. Parce que tu es abusé. Et le problème, c'est que tout est fait dans l'abus, la gourmandise, des choses comme ça, et c'est normal quand on est malade, parce que rien n'est fait par intelligence, tout est fait par compulsion. Et dans la compulsion, il n'y a pas d'intelligence. Il y a juste, donne-moi, 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 j'ai envie, il faut absolument que je m'assouvisse. Et quand tu t'es assouvi, tu es repu, et puis tu vas te contenter d'aller dormir, d'aller assoupir, et puis tu es blasé. La vie est blasée pour celui qui mange trop, qui boit trop, qui fait toutes ces choses-là, parce qu'il n'est pas éveillé à l'esprit, à ce qui se passe autour de lui. Il vit dans la demande, la demande de satisfaction. Et ça, c'est insatiable. Cette demande-là, tu mets n'importe quoi là-dedans. Tout ce que tu trouves, tout ce qui te donnera du réconfort, tu vas le prendre, tu vas le mettre là-dedans. C'est-à-dire, tu vas essayer de remplir un vide qui ne peut pas se remplir. Tu ne seras jamais comblé. Et parce que tu fais ça, alors tu perturbes le champ où la vie traverse pour pouvoir atteindre toutes tes cellules, pour que tu puisses jubiler de vie. La vie répare tout. La vie, c'est le miracle. Elle répare à chaque instant ton être si tu es en contact avec elle. Mais si tu es en contact avec ton mental, bien sûr, tu auras des problèmes. Ça ne veut pas dire que tu ne tombes jamais malade. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que tu ne réagis plus avec ce qui se passe. Et quand tu ne réagis plus, alors tu t'éloignes des dangers. Mais nous avons tous connu la douleur, la peine, la maladie, tout ça. On a tous connu ça. Et il s'agit aussi de l'accepter. Parce que ça fait partie de ce monde dans lequel on est. et il y a des choses qui se passent, des virus, des choses qui se trimballent. Et puis on respire, on attrape tout ça. Ce n'est pas parce que l'homme est coupable, tout ça. C'est juste parce que la vie, elle est faite ainsi. Il y a des choses autour de nous qui font que tout est en harmonie. Mais les virus, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de ton corps pour pouvoir exister aussi. Donc, et tout est fait pour que tu puisses aussi l'arranger, non pas le contrôler, mais se battre pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne prennent pas trop de place. Déjà, sur ton corps, il y a un monde, un univers. Juste, le seul fait que tu vives là, il y a aussi une population de microbes qui vit aussi dans ce jardin que tu as là. Tu sais, la peau, ton être, c'est un jardin, c'est un univers, c'est une maison pour des êtres. Tu vis avec des êtres. Tu croyais que tu étais seul ? Non, tu vis avec ce que la vie procure. Nous sommes le jardin de tous les microbes pour pouvoir faire en sorte que tous ces microbes puissent aussi prendre soin de ton corps. Parce que si tu n'avais pas ces microbes, eh bien, tu serais tu serais foutu parce qu'on a besoin de tout ce monde-là pour que tout soit en harmonie. Il y en a un qui va se battre contre un virus que tu as attrapé et puis, tout se fait ainsi dans la vie. Et la vie à l'extérieur de toi, c'est pareil. On est en permanence dans un monde où tout se recadre, tout se revit. C'est un cercle sans fin d'harmonie, de paix. et tout ça, c'est à cause de tous ces êtres qu'il y a dans notre univers. Que ce soit les êtres microscopiques, que ce soit les êtres plus grands que les êtres, mais tout ça contribue à faire en sorte que l'ordre puisse régner dans la matière que on nous a assignée. Si tu veux, tu t'incarnes dans ce corps et ce corps, il est parfait. Tu n'as pas besoin de le contrôler. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça marche. Il marche tout seul. C'est ton cœur bas et tu ne réfléchis plus. Tu ne penses pas à chaque instant que tu es en train de respirer. Ça se passe automatiquement parce qu'il y a une perfection là-dedans qui fait que la vie a pris possession de cela et tu n'as rien à faire. C'est la vie qui fait tout. Et ça, c'est le corps. Mais le corps n'est pas ce que tu es. C'est-à-dire, ce corps, c'est un endroit pour pouvoir traverser l'existence. Tu as un corps pour traverser l'existence. C'est-à-dire, tu fais des choses dans la vie et puis un jour tu meurs et quand c'est mort, il n'y a plus lieu d'être présent avec ce corps. Donc, tu te détaches et tu t'en vas. Et ce qui se détache de ce corps, c'est justement la vie. Donc, ce que tu es pour de vrai, ce n'est pas ton corps mais c'est ce que la vie, elle est. Et ce que tu es, c'est le miracle qui fait que tout marchera à la perfection parce que ce que tu es, c'est l'intelligence. Et tu vas réfléchir quand tu vas manger, quand tu vas boire, quand tu vas faire des choses, tu vas voir les dangers parce que tu es intelligent. Mais si tu es accaparé par tes pensées, eh bien, tu ne pourras pas être dans cette intelligence où la vie vivifiera tout ton corps. Tu dois être présent à cette vie. C'est-à-dire, tu es là, présent, avec ce qu'il y a et ce qu'il y a, c'est cette vie-là. C'est ce que tu es. Mais tu n'es pas ton corps. Tu es présent dans le monde. Tu es dans le monde mais tu n'es pas de ce monde. c'est l'esprit. Lui, il est libre. Il côtoie toute la matière. Il vit dans le monde mais il est libre. Il est libre de la matière. Il est capable d'être ce qu'on appelle l'immuable. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alors que ta matière a un commencement et une fin. Et c'est pour ça que tout le temps que tu es là, alors si tu prends soin de ce temple sacré que tu es là, alors tu vas faire attention. Tu vas manger ce qu'il faut. Tu vas peut-être faire des jeûnes, peut-être attendre un peu, ne pas être dans la compulsion et alors il y aura, il y aura la santé. Voilà, la santé, c'est quelque chose qui arrive parce que tu le laisses être. Parce que la santé, c'est la vie et la vie, il faut la laisser être. Mais si tu es occupé avec ce que tu aimerais, avec tous tes espoirs, alors tu ne seras plus vivifié de la même manière. Il y aura des peurs, des angoisses qui vont s'installer. et tout ça impacte sur le corps et le corps est fragile, très fragile. qui vont s'installer. Sous-titrage ST' 501